Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul fringue. J'ai trop de choses à vous montrer. Donc il y a du H&M, il y a du Zara, il y a du Jeans Industry, il y a du Primark, il y a vraiment de tout. La dernière fois je vous ai fait un haul spécial Primark. Donc là on passe aux choses sérieuses. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a là sur ma table, mais il y a genre trop trop de trucs. Donc je vais pas me prendre ma tête à trier tout ça. Je vais vous dire au fur et à... Je recommence. Je vais vous dire au fur et à mesure d'où ça vient et si je me souviens des prix et des tailles que j'ai prises aussi. Je me suis acheté ces chaussons-là chez Primark. Je sais plus du tout le prix. Je crois qu'ils étaient à 3€ et j'ai trouvé trop mignon avec les petites têtes de panda et même les couleurs. J'adore. Donc voilà pour mon premier truc. Et toujours chez Primark, je sais pas si vous vous souvenez dans mon haul spécial Primark où je vous avais dit que j'avais vu un petit sac un peu dans le même esprit que celui de Jen mais en Bordeaux et que j'avais craqué et que j'avais regretté de pas avoir pris en fait. Et ben cette fois-ci je l'ai pris. C'est 8€ et je le trouve vraiment très beau. J'aime beaucoup les... Comment il est fait. Je trouve qu'il fait pas du tout cheap. Il est vraiment beau quoi. J'aime beaucoup les jours où vous avez pas forcément envie d'emporter avec vous un gros sac ou vous voulez juste mettre votre portable, votre carte bancaire, etc. Je trouve qu'il est top et il coûte pas trop cher et la couleur est vraiment super belle. Ensuite, H&M, je me suis pris ce châle. C'était châle. Vous l'appellerez comme vous voulez mais je l'ai trouvé trop belle en fait. Elle est hyper confortable et je sais pas si vous le verrez à la caméra mais elle est beige avec des petits fils argentés en fait. Je sais pas si la caméra va vouloir faire son job. Alors ? Non ? Oui ? Non ? Et ce que j'ai adoré c'est qu'elle est longue. Elle est longue et quand il fait pas on aime bien faire plein de tours comme ça autour de son cou. Elle m'a coûté 12,99€. Par contre là il fait super chaud donc je vais la retirer. Mais elle est vraiment belle et je la trouve vraiment simple et belle en fait. Ensuite, une jupe qui vient de chez H&M que j'ai portée lors de mon meet-up et vous aviez été nombreuses à me demander d'où elle venait. En fait elle vient de chez H&M tout simplement. C'est une jupe tube. Elle est super belle. Elle est hyper confortable. Vraiment je l'adore et s'il la sort dans d'autres coloris franchement je vais l'acheter parce que c'est le genre de matière que j'aime beaucoup porter avec ce type de coupe, de jupe. Waouh ça fait beaucoup de mots. J'adore parce que ça galbe bien. On voit pas les défauts du corps etc. Bon ça va j'ai pas trop de cellulite mais vous savez que ce genre de matière ça pardonne pas en général et celle-ci elle est vraiment bien et elle m'a coûté 29€ il me semble et je l'ai prise en taille 34 pour celles que ça intéresse parce que moi ce genre de jupe j'aime quand ça me colle vraiment à la peau. Donc voilà. Ça c'est chez Zara, je viens de le recevoir hier et ils ont d'autres coloris donc c'est un petit top un crop top pour celles qui aiment les crop tops. Sachez que Zara a sorti un petit top comme ça je sais pas si on verra la vraie couleur à la caméra parce qu'il est rose nude pêche en vrai j'ai l'impression qu'il ressort un peu blanc à la caméra et il m'a coûté 9,95€ donc j'ai pris une taille S et ils l'ont sorti en noir et je sais plus en quel autre coloris mais moi j'aimais beaucoup cette couleur donc c'est un simple crop top pour l'été avec une jupe taille haute ou un pantalon carotte ou ce que vous voulez, un short, je trouve que ça passe super bien et il était pas cher donc franchement top. J'étais chez H&M avec ma belle soeur et je suis tombée sur ce short là que j'ai beaucoup aimé qui est en matière un petit peu coton mais fluide et c'est de la gamme Conscience Conscious attendez Conscious il m'a coûté 19,99€ et je l'ai pris en taille 34 et c'est parfait et ce que j'aime c'est que déjà il est élastique au niveau de la taille et il a une petite ceinture donc je vais pouvoir le porter taille haute sans qu'il ne tombe parce que moi j'ai toujours ce problème là au niveau des cuisses, ça tient plutôt bien et au niveau du ventre vu que j'ai une petite taille ça tombe et du coup quand je veux porter les choses taille haute c'est toujours une grosse galère pour moi donc là je suis trop contente et porté il est super beau de toute façon je pense qu'il y a un lookbook qui va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas j'ai pris vos demandes en cours, c'est juste que j'avais pas eu le temps etc mais maintenant que j'ai réceptionné toutes mes petites commandes je vais pouvoir faire ça et je l'adore ce short, il est vraiment beau, je vous conseille de l'essayer parce que comme ça on dirait qu'il est pas vraiment top, il fait un peu sac à patates mais porté il est super beau. Chez Primark j'étais allée avec ma maman et ma belle soeur et ma soeur et on avait fait un tour et j'étais tombée sur cette tunique de plage qui m'a coûté 15€ pareil que j'ai pris en XS et qui se présente comme ceci et qui est juste magnifique je sais pas si vous la verrez mais c'est genre, ça me rappelle trop les déesses grecques en fait dans leur robe comme ça blanche au vent, sur la plage et tout, je m'y vois déjà. Donc j'ai trouvé cette petite nuisette qui est rose nude en fait je sais pas si on le verra à la caméra et ma belle soeur a pris la même donc moi je l'ai prise en taille 36 en taille XS, elle m'a coûté 7€ et je l'ai pas encore porté parce que j'attendais de vous la montrer dans le hall mais ma belle soeur elle m'a dit qu'elle était, elle est là on est à côté elle m'a dit elle est trop confortable, elle m'a dit t'as l'impression d'être toute nue elle a dit ça glisse sur les draps, donc voilà j'ai hâte de glisser sur mes draps ensuite chez Jeans Industries alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris en plus je les ai reçus aujourd'hui et franchement encore une fois je suis super contente quoi, je suis vraiment contente d'avoir fait le mois dernier mon premier partenariat, c'était le mois dernier je crois mon premier partenariat avec eux j'avais un peu de doute comme je vous l'avais dit et finalement les fringues sont de trop bonne qualité et là encore quand j'ai ouvert le colis j'étais franchement super étonnée même ma belle soeur elle m'a dit mais ça fait pas fringues de site un peu chinois, tout ça, ça n'a rien à voir je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous franchement je suis, j'aime trop j'aime trop cette boutique en ligne, c'est devenu l'une de ma préférée l'une je parle plus français l'une de mes préférées et donc j'ai choisi cette robe là que j'adore, je la trouve trop belle c'est le genre de robe vous savez vous accrochez comme ça bon là j'ai mon chemisier en dessous donc on se rend pas bien compte mais elle est super belle quoi j'aime trop, en été j'aime trop et j'ai trop hâte que le soleil arrive elle est quand même pas mal courte je préfère vous prévenir elle arrive bien au niveau des cuisses quoi allez, c'est une robe d'été une vraie robe d'été et puis voilà, il y a des petites coques aussi donc si jamais vous portez pas de soutif ou quoi que ce soit c'est pas hyper c'est pas hyper fin donc il n'y a pas de problème on va pas avoir vos titines et tout et tout par contre concernant le prix je sais pas du tout je vous mettrai les liens en barre d'infos quoi qu'il en soit comme toujours mais en général je prends du S chez Jeans Industry ouais du S ou du XS du S, du S en général parce que c'est du S qu'ils ont ensuite je me suis pris ce top là et il est super beau il est super super beau je l'aime trop c'est un crop top en fait effet dentelle qui se présente comme ceci et il est trop beau je vois déjà qu'il est trop beau et j'ai trop hâte de le porter en fait ce qu'il y a de bien avec ce top là à chaque fois on est là on galère à trouver qu'est-ce que je vais mettre comme top en dessous et tout en débardeur non si non et là il y a déjà un espèce de top court en dessous je sais pas si vous le verrez du coup on voit pas le soutif pour celles qui ne veulent pas montrer leur soutif et bien il y a déjà un petit top en dessous par contre celui-ci quand je lui ai envoyé un mail il m'a dit par contre ça ça fait pas partie de la nouvelle collection donc dès qu'il y en aura plus il y en aura plus donc voilà à mon avis concernant le mois dernier quand vous avez passé vos commandes il y avait certaines choses qui n'étaient plus dispo il y en a qui sont il y a eu du réasseur il y en a d'autres pas et il y a dû avoir des pas trop contentes parce que je me suis dit s'il me dit ça c'est qu'il y en a qui se sont pleins ou un truc du genre donc voilà je préfère vous le dire comme ça il n'y aura pas de soucis celui-ci c'est pas une nouvelle collection donc dès qu'il n'y en aura plus il n'y en aura plus du tout je pense voilà je me suis pris cette jupe là c'est une jupe blanche toute simple tube et j'ai bien aimé en fait parce qu'il y a un effet dentelle assez marrant au niveau des genoux et pareil j'ai hâte de faire un look j'ai déjà le look j'ai déjà les looks dans ma tête en fait quand je choisis des fringues j'ai déjà tout de suite les looks dans ma tête ensuite je me suis pris ce top là en rose nude et je le trouve trop beau encore c'est un top assez court je pense qu'on voit un petit peu le nombril ouais on voit un peu le nombril mais il y en a fait frange et ça je trouve ça je trouve qu'en été avec un short un peu comme le style du short H&M un peu destroyed déchiré etc je trouve que ça peut faire vraiment pas mal et encore une fois la qualité elle est vraiment top pour moi c'est vraiment une qualité une qualité H&M facile et encore et voilà et il est super beau je l'aime trop celui-là de toute façon j'aime tout ce que j'ai choisi franchement je suis rarement je suis pas déçue à chaque fois et ça je crois que c'est l'un de mes coups de coeur de cette de tous les articles jeans industry c'est cette combinaison short elle est trop belle elle est trop chic elle est elle est trop belle quoi elle est comme ceci j'espère que vous la verrez bien et il y a un effet dentelle à ce niveau-là et derrière ça fait un effet dentelle dans tout le dos elle est pas trop belle elle est trop canon elle est trop belle je sais je me répète mais elle est vraiment trop trop belle quoi j'aime beaucoup et en plus j'aime beaucoup parce que le short il fait pas poum poum short hyper serré il est vraiment un tout petit peu ample je trouve que c'est hyper chic avec une petite paire ou soit de de chaussures plates ou soit de talons elle est trop belle celle-ci franchement je pense que j'ai bien envie de l'avoir dans toutes les couleurs parce qu'elle est vraiment canon en plus de cet article-là c'est un kimono que je trouve trop beau pareil en été avec un short en jean ou un petit jean un t-shirt c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec un débardeur des petites baskets genre converse ou même des petites chaussures à talons ça vous habillera tout de suite ça fera vraiment toute la tenue et les coloris ils sont trop beaux quoi imaginez ça avec un joli rouge à lèvres vieux rose ou dans les tons un peu violet mauve franchement ça passe super bien je l'adore je le trouve trop beau il y a des petites poches il est hyper long il arrive bien en dessous des genoux j'aime trop moi j'aime trop ce genre de truc j'aime trop les couleurs en fait je les trouve vraiment belles c'est une robe elle est super jolie alors j'espère que vous allez bien voir et en fait il y a plein de coloris à chaque fois dans les articles que je vous ai présenté celle-ci elle est en jaune en noir en bleu aussi je crois et moi j'ai bien aimé blanc et noir parce que c'est une association de couleurs parfaites pour moi et je sais pas j'aime beaucoup et même la jupe est fait un peu patineuse elle est vraiment très belle encore une fois de très bonne qualité sincèrement là j'ai rien à dire là-dessus et il y a un petit collier avec donc que vous pouvez détacher de l'intérieur bien sûr si vous n'aimez pas mais il y a un petit collier fourni avec et ça c'est trop bien quoi en fait vous avez déjà votre tenue même avec les bijoux il ne vous reste plus que la paire de chaussures et c'est parfait tout simplement et je trouve que c'est une petite robe qui passe très bien pour les cocktails pour les anniversaires pour enfin même pour aller bosser moi je la trouve vraiment simple et à la fois ça passe partout et j'aime bien le collier en plus j'aime bien le collier donc voilà pareil taille S c'est une petite robe noire en fait que j'ai bien aimé je la trouve toute simple et je me suis dit pour les soirs d'été c'est juste parfait avec les petites paillettes au niveau du col elle est trop jolie quoi je la vois bien avec les cheveux relevés ou avec un joli rouge à lèvres rouge ou je sais pas j'aime bien elle est vraiment toute simple il n'y a rien d'exceptionnel mais voilà les petites paillettes et sa coupe je trouve que c'est elle est hyper fluide elle est super jolie j'ai eu un coup de coeur et j'avais hésité parce qu'elle est en beige crème il me semble et j'aime bien les deux donc j'avais beaucoup hésité mais finalement j'ai pris le noir ensuite chez H&M je me suis pris une jupe que j'avais trouvé trop jolie je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de jupe déjà déjà et là vous allez me dire ouais c'est ça ça m'a ta raison mais une jupe blanche comme ça et je l'ai payé 24,99€ et j'ai pris une taille 36 elle est comme ceci et elle arrive un peu au dessus du genou et en fait j'aimais beaucoup les motifs je sais pas si on le verra mais ça fait comme des fleurs en fait en relief avec comme des petits des petits fils encore une fois argentés et je trouve que c'est super joli et pareil avec un petit chemisier ou un peu importe je trouve que c'est le genre de jupe qui passe partout pour tous les événements même pour la vie pour le quotidien en fait il me fallait une petite jupe comme ça pourtant c'est pas trop le genre de coupe que je porte habituellement mais et pourtant j'aime bien mais je sais pas chaque fois je vous dirais toujours le même genre de jupe mais j'aimais beaucoup celle-ci donc franchement H&M ils ont une super belle collection en ce moment j'adore moi personnellement ensuite toujours chez H&M je me suis acheté un short comme ça parce qu'il me fallait un mini short en jean un peu brut et je l'ai payé 19,99€ et j'ai pris une taille 34 pour celles que ça intéresse il est simple mais pile ce qu'il faut moi j'aime pas quand c'est trop délavé ou quand c'est trop superflu et là je trouve qu'il est parfait il est destroy comme il faut il est coupé comme il faut il est parfait il est super beau donc j'ai hâte de le porter encore une fois on va attendre que le soleil revienne un petit peu parce que là je trouve que c'est passé ensuite chez Primark vous allez me dire encore un pyjama ça n'attend à combien mais c'est parce qu'en fait je fais un tri je suis en train de jeter mes vieux pyjamas jeter voilà parce que j'en ai plein qui sont pas très pas très mignons attention c'est mon préféré I woke up like this pour celles qui connaissent Beyoncé et en fait c'est une Barbie genre elle est canon quoi elle s'est réveillée comme ça en fait et c'est un débardeur et ça va avec le shirt Barbie et je l'ai trouvé trop mignon donc excusez-moi si vous trouvez ça trop enfantin ou quoi que ce soit mais je m'en fiche en fait complètement j'adore c'est trop mon truc et voilà il est trop mignon et pareil il m'a coûté 10 euros je crois j'ai pas enlevé normalement j'ai pas enlevé l'étiquette de celui-ci j'ai rien porté encore bon bah écoutez il y a plus l'étiquette mais il coûte aux environs c'est toujours une dizaine d'euros de toute façon et il y a vraiment beaucoup de choix chez Primark chez Vara cette fois-ci je me suis acheté une veste j'ai craqué dessus vous savez que j'adore ce style de les blazers c'est mes amours les blazers mais j'ai adoré cette veste là qui est un genre de blazer mais sans manche en fait et qui est super long c'est à dire qu'elle arrive vraiment en dessous des fesses et ça faisait trop longtemps que j'en cherchais une et que j'en voulais une comme ça mais je trouvais pas exactement celle que je voulais et là je l'ai enfin trouvée je sais pas si vous la verrez bien mais elle est trop belle c'est une veste elle est vraiment belle même le col comment il est fait j'aime trop quoi j'aime vraiment trop comment c'est fait et elle est méga longue je sais pas jusqu'où elle m'arrive elle arrive quasiment au genou donc pour vous dire c'est vraiment méga long mais j'adore et j'ai déjà déjà la tenue en tête donc je vous montrerai tout ça et pour celles qui sont intéressées encore une fois je n'ai plus l'étiquette ah si j'ai l'étiquette je l'ai payé 59 euros je crois 55,95 euros et j'ai pris du XS mais elle est vraiment belle et la matière elle est vraiment de qualité j'aime beaucoup à voir par la suite mais cette veste je l'aime trop une autre veste j'ai vraiment eu un coup de coeur quand je l'ai vue j'étais que ma belle soeur ouais en fait elle est beaucoup témoin de mes de mes craquages quand je vais dans les magasins franchement je fais jamais les magasins j'ai pas le temps et quand je l'ai fait il n'y a pas un j'arrive pas à sortir les mains vides je sais pas je sais pas quoi faire en fait je sais pas comment lutter contre cette maladie je me suis prise cette veste Lens XS chez H&M et j'adore déjà la couleur je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint et qui va bien avec ma couleur de cheveux aussi et la coupe elle est magnifique en fait elle est hyper loose donc moi j'ai pris du XS donc faites attention elle est hyper loose et je la vois super bien avec une ceinture à la taille en fait donc je vous ferai pareil une tenue de jour spéciale printemps été je vais voir comment je vais appeler ce look look ce look look ce look look mais elle est vraiment hyper loose elle est hyper loose et comme vous le voyez elle arrive vraiment elle est assez long elle arrive en dessous des fesses et en fait derrière elle est un peu plus courte que devant devant elle arrive bien au niveau des genoux et je la vois super bien genre avec une avec une ceinture celle-ci je sais pas j'ai un look en tête on verra bien je vais tester et je vous redirai ça et je crois qu'elle coûte tu sais plus le prix de celle-là je m'en rappelle je sais pas 39 ouais 39 je pense plutôt 39 je crois un truc comme ça et elle se froisse trop vite par contre faites super attention j'espère que ça vous aura plu s'il y a telle ou telle pièce que vous voulez voir portée dans un lookbook ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire ça parce que je vais bientôt faire un lookbook et donc ce sera avec grand plaisir bon ne me demandez pas de porter les nuisettes et les chaussons s'il vous plaît je vous vois venir oh ma sorbeuse je l'ai fait on m'a fait et en fait il manque des trucs je déteste les ballerines mais j'aime bien les petites variantes les mocassins les petits trucs comme ça je trouve ça hyper joli et celle-ci j'ai eu un gros coup de coeur je me suis dit avec l'arrivée du printemps avec genre un kimono ou une petite veste un petit jean c'est super sympa en fait c'est un effet brodé et j'aime beaucoup et quand je les ai reçus j'étais pas trop fan de la petite semelle là et en fait quand on les porte franchement ça passe super bien je vous posterai une photo sur insta ou dans mon lookbook pareil mais franchement elles passent super bien sur le pied c'est des petites chaussures pour tous les jours encore une fois hyper légères et je me suis pris cette paire de chaussures là aussi alors c'était qui tout double je me suis dit ou ça ça va faire méga cheap en plus les chaussures blanches voilà quoi ou soit ça va passer et je pense que je pourrais je me suis dit je pourrais trouver une tenue à accorder avec et quand je les ai reçues et que je les ai essayées franchement je me suis dit ah ouais elles sont super belles en vrai franchement je trouve qu'elles ne font pas si cheap que ça il suffit juste d'avoir la tenue qui vont avec et je les trouve trop belles et en fait elles me rappellent des chaussures de chez BCBG et c'est exactement les mêmes sauf qu'elles étaient un peu verre d'eau et je les savais trouver trop belles mais j'avais déjà fait plein d'achats aux Etats-Unis et tout donc je ne les avais pas prises et je trouve que c'est un très bon dupe et sincèrement le talon n'est pas haut il est super confortable le seul petit truc je ne sais pas si vous avez rencontré la même chose mais je les trouve un petit peu grandes pour moi et j'avais le même souci je sais plus c'est avec laquelle paire de chaussures la paire de chaussures noires à franges mais genre une demi-taille du coup là j'ai envoyé un mail au gérant du site en lui disant que c'était un peu trop grand pour moi pour qu'ils puissent m'envoyer la taille en dessous la taille 36 du coup mais moi la taille 37 est un peu grande donc faites attention si vous faites un 37 normal ou un petit 37 je vous conseille de prendre le 36 personnellement donc voilà cette vidéo est terminée j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des idées d'achat ça fait deux fois que je finis cette vidéo comme ça mais c'est pas grave j'espère qu'elle vous aura donné des idées d'achat etc si vous pensez que j'ai loupé des pièces dans les magasins n'hésitez pas à me dire ça en commentaire quoi que non gardez tout ça pour vous là c'est suffisant pour moi pour le moment et surtout s'il y a des pièces que vous voulez voir dans des lookbook ou des photos sur insta de look ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si telle ou telle pièce vous plaît comment la porter etc je ferai de mon mieux bien sûr je peux pas répondre à tout le monde je peux pas répondre à toutes les demandes mais je fais vraiment de mon mieux et toujours avec plaisir donc n'hésitez pas et en attendant une prochaine vidéo j'ai vraiment trop parlé dans cette vidéo je suis tellement désolée en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin mouah